Le lundi au soleil Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 8 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi à partir de 6h du matin. Et le dimanche, on est également en live, bah oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme toujours, cette émission vous est offert gracieusement par nos mécènes du jour, puisque oui, cette émission est entièrement financée par sa communauté. Et aujourd'hui, nos mécènes, ce sont Liche Boa et Sébastien Paulet, pour ne pas le citer, voilà, qui vous offrent cette émission du jour. Cette émission l'aurait un peu dédiée, c'est nos mécènes du jour et toi aussi, tu peux devenir le mécène de demain en m'offrant un café sur Tipeee. Voilà, ça permet de commencer la journée du bon pied, surtout le lundi. Bon, également une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés, également à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés. Bienvenue dans la familia et merci d'être resté. Voilà. Allez, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci parce que vous êtes polis. Et puis, ça se fait plaisir et puis voilà, c'est un petit échange de bons procédés. Oyé, oyé. Et là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas préparé le truc des news, donc on va le faire tout de suite. C'est lundi. Est-ce que c'est lundi, on a le droit ? On peut. Voilà. Ça prend 30 secondes, voilà. Bon, allez, comme toujours, la vidéo, mes vidéos, mon oeuvre. Sur legeek.tv, bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos. On retrouvera la vidéo de louer une maison ou un appartement en Thaïlande, donc le live de samedi qui était sur mon autre chaîne. Le Zap, le JT du Geek hier en live. Encore une fois, que de live, mais c'est incroyable, voilà. Et enfin, depuis ce matin, la troisième vidéo de devenir YouTubeur. Donc, la troisième partie, ça sera préparer le scénario de ta vidéo YouTube. Par trois, les conseils YouTube. Alors, on est déjà à trois vidéos là. Alors, j'ai pris un peu d'avance. J'en met une aujourd'hui. J'en met une vendredi également, parce que j'en suis à quatre. Et là, je crois qu'il y en a déjà cinq en cours. Et je vais faire peut-être la sixième aujourd'hui. Et peut-être même enchaîner avec la septième. Parce que du coup, j'ai beaucoup de... J'ai un rythme à tenir. Et voilà. Donc, une par semaine, c'est jouable. Et puis voilà, on voit que vous êtes nombreux à regarder la vidéo dès le matin. Et ça fait plaisir. Puisqu'on voit que ça intéresse pas mal de monde. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que ça leur avait donné des idées. Que certainement, ils allaient essayer de faire quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'on commence. Et bien, ça fait plaisir. Si je peux vous aider à ma manière, les vidéos sont gratuites. Profitez-en. Voilà. Bon, allez. On parlera évidemment du projecteur Xiaomi Wombo T2 Max. Directement venu du Wakanda. Non, on n'a plus le droit de parler du Wakanda. Non, je déconne. Bon, du coup... Il comprendra. Donc, du coup, le Xiaomi Wombo T2 Max n'est pas un projecteur Xiaomi. Bien évidemment, c'est un projecteur Wombo. Mais il fait partie de l'écosystème Xiaomi. Donc, il y a un peu de Xiaomi dedans. Il est vendu par Xiaomi. Voilà. Bon, mais il n'y a pas marqué Xiaomi dessus. Un petit projecteur qui est quand même assez sympathique. Puisque, un, il vaut moins de 150 balles. Et quand on regardera bien dans les liens, j'ai réussi à le trouver à environ 110 euros. Donc là, tu es en train de te dire au niveau du prix, c'est pas mal. Mais après, j'ai... Qu'est-ce que tu me vends ? Un projecteur LED en Full HD avec collection Wifi 5000 lumens. Alors, 5000 lumens, c'est de la luminosité. Ça veut dire, bon, en plein jour. Ce ne sera pas ouf. Mais bon, ça pourra faire quand même plutôt bien le taf. Un produit portable qui est en Full HD. Compatible avec Netflix, YouTube et tout. Donc, apparemment, il y a du Android dedans en plus. Donc, du coup, c'est un système Android. Tu pourras télécharger des apps. Enfin, tu auras un peu comme un téléphone projeté sur un écran. Donc, c'est pas mal. Euh... Des ventilateurs. Le version Android. Le du Airplay. Deux petits haut-parleurs de 3 watts pour avoir un petit son d'appoint. Si jamais, ça peut te suffire. Ou alors, tu pourras rajouter des trucs après par-dessus. Enfin, le produit, il est quand même plutôt sympathique. Alors, je me suis demandé... Est-ce que je vais le demander ? Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je vais lui demander si je peux l'avoir. Parce qu'il est vraiment pas cher. Et moi, je trouve le produit très très sympathique. Donc, je vais lui faire un mail ce matin. Je vais lui demander si je peux l'avoir. Parce que je trouve que ça fait un petit produit compact qui peut être sympa. A voir quelle taille d'image. Mais si on peut avoir une petite image de 2 mètres, là, pour mettre dans une chambre et tout. Peut-être regarder la télé. Regarder un peu des Vikings, là. Se taper sur la gueule et tout. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, c'est un produit qui est sympa. En plus, il est disponible en version globale et tout. Non. Plus je le regarde, plus je me le dis que je le voudrais bien. Alors, j'ai déjà le Blitzwolf, le nouveau à faire en projecteur et tout. Donc, je vais le faire, à mon avis, pendant le jour de l'an chinois. Je vais demander si elle peut m'envoyer celui-là. Donc, on l'aura après. Plus tard. Ultérieurement. Bon. On parlera du Xiaomi Mi Mix 4 et de la tablette Mi Pad 5. Puisque le père de tous, le président directeur général de la marque Xiaomi, a fait quelques révélations, en fait, dans une interview avec Mifan. Donc, il a indiqué quoi ? C'est que le Mi Mix 4 aura toutes les dernières technologies qui sont possibles et inimaginables. Alors, c'est vrai qu'on voit le Mi Mix, le Mi 11 était pas mal. Mais bon, c'est une machine de puissance. Mais bon, il n'y a pas de réelle innovation technologique. On retrouve un petit peu tout ce qui se fait de mieux. Le Mi Mix 4 pourrait, en fait, suivre un peu la tendance du Mi Mix. Alors, j'en rappelle, moi, le Mi Mix 1, je l'ai toujours. Dessiné par Stark Design avec la caméra en bas et tout. Enfin, un truc de dingue. Avec sans bordure et tout. À l'époque, c'était quand même assez incroyable. En 2016. Ça fait 5 ans, quand même. Ça passe vite. Qu'est-ce qu'on vieillit. Donc, du coup, là, le Mi Mix 4 pourrait, en fait, supplanter toutes les nouvelles technologies. Alors, il a simplement dit, ça devrait être tout ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, on n'a pas plus d'informations. Mais ça devrait être tout ce qu'il y a de mieux. Il y a eu des leaks et tout. Mais on ne sait pas vraiment encore ce que ça va être. Mais une des nouvelles intéressantes, c'est que... Un. Une nouvelle connexe avec ça, c'est que... Lei Jones a révélé qu'une des principales stratégies de Xiaomi pour cette année sera la maison intelligente. Selon lui, l'écran intelligent de Xiaomi sera presque dans tous les foyers. C'est l'objectif. Alors, il y aura la télé. Tout sera dans l'environnement Xiaomi. Ton projecteur, ton téléphone, ton chose comme ça et tout. Pour avoir une meilleure intégration. Et quelque part, on comprend que... Oui, mais ce qui serait bien pour piloter ça... Qu'est-ce qui irait bien pour piloter ça ? C'est un espèce de grand écran et tout. Et forcément, on penserait à la tablette. Alors, la dernière tablette, la Mi Pad 4, on a vu qu'elle n'a juste pas marché du tout. Personne n'en a voulu. Voilà. Moi, j'en ai eu une. Mais bon, voilà. Après, ça n'a pas été oufissime. Encore une fois, c'était une tablette Android. Donc, il a également révélé que la société redémarrerait sa triste célèbre gamme de tablettes. Peu de temps après l'entretien. Les mains d'un produit. Donc, c'est vraiment confirmé qu'il pourrait sortir une tablette. Et ça serait cohérent pour avoir une espèce de maison domotique interconnectée. Tout ça avec Mi Home. Le plus agréable, ça serait quand même d'avoir une tablette. Parce que sur un téléphone, ça reste un peu petit. Là, on est à la maison et tout. Il faudrait au moins une tablette qui fait ça. Et pour éviter d'acheter une tablette Samsung ou d'une autre marque. Ce serait quand même bien que Xiaomi propose sa propre tablette. Pour avoir un produit qui soit... Donc, c'est cohérent dans la stratégie. Ou même si ce ne sera pas la tablette la plus folle. Ce sera peut-être une tablette ultra fine, ultra compacte. Et surtout, qui permettrait en fait de relier un petit peu tout ça. Et tout ce qui va bien ensemble. Bon, concernant le Mi Mix 4, on n'a pas vraiment d'informations. Il a juste dit que normalement, il devrait sortir cette année. Et qu'on aura tout ce qu'il y a de mieux, ce qui existe. Alors, on se demande la caméra frontale où ils vont la mettre. L'écran, est-ce qu'ils vont l'incurver sur les quatre côtés comme on l'a vu dans les dernières news ? Est-ce qu'ils vont mettre des boutons haptiques ? Est-ce qu'ils vont mettre un haut-parleur qui vibre dans l'écran pour l'enlever ? Est-ce qu'à l'arrière, les caméras... Voilà. On se demande bien ce qu'ils vont pouvoir faire, mais on a espoir qu'ils nous surprennent. Ça serait pas mal. Bon, on parlera d'une fuite. Alors, pour l'instant, c'est une rumeur. Donc, pour l'instant, c'est pas confirmé. Qui parle du Xiaomi Mi 11 Pro versus le Xiaomi Mi 11 Pro Plus. Alors, je vous rappelle, le Xiaomi Mi 11 version globale sera lancé officiellement aujourd'hui en Europe. Peut-être même avec une télé, apparemment. Et peut-être même avec la nouvelle Xiaomi Mi Trottinette 2. Qui serait la Petronas, mais relookée parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc, du coup, c'est plus facile. Hop là, et voilà. Ça, c'est là de... Hop, on enlève l'autocollant Petronas. On met deux dessus et ça fera la version Europe. Donc, le Mi 11 Pro devrait arriver chez vous. Le Mi 11 devrait arriver chez vous. On connaît déjà un peu les prix. Donc, maintenant, tout le monde ne pense plus qu'au Mi 11 Pro et au Mi 11 Pro Plus. Donc, un petit lit qui nous donne quelques informations en disant que le téléphone sera bien évidemment le même que le Mi 11. On voit bien qu'on aura le même écran, la même résolution, la même fréquence d'affichage et tout. Au niveau des caméras, on est également sur de la DMX 766 50 millions de pixels, contrairement à la 108 millions de pixels du Mi 11. Par contre, il y aura quelques nuances au niveau de l'ultra-wide et au niveau du téléphoto avec un zoom à 48 mAh 5 fois ou 5 fois en téléphoto et tout. Donc, apparemment, il y aura quand même des petites nuances. Après, qu'est-ce que tu veux mettre de mieux qu'un Snapdragon 888 ? Il n'y a pas de mieux sur le marché. Donc, ça sera vraiment, on pense, batterie, bien évidemment, meilleure batterie et différent au niveau de la photo puisque, bon, pas mal sont arrivés à faire des meilleures photos avec un 50 millions de pixels qu'avec absolument 108 millions de pixels. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans ce sens-là. On n'a jamais fait de meilleures photos avec des... On fait des meilleures photos quasiment avec des 16 millions de pixels puisqu'il y en a moins, mais ils sont plus gros, ils captent mieux, blablabla, blablabla. Là, après, bon, ça, c'est de la photo. Puis, comme je ne connais rien, je ne vais pas vous expliquer le dossier. Je ne vais pas essayer de faire semblant là-dessus parce que là, je n'y connais vraiment rien. Donc, c'est un peu les news qui pourraient arriver. À voir. On va déjà voir le M11 en Europe. Voir s'ils vont le sortir également en Asie du Sud. En même temps, en théorie, oui. Voir à quel prix. Et puis, voir après ses versions pro. C'est vrai qu'une batterie un peu meilleure, ça ne ferait pas de mal pour moi. Et 108 millions de pixels, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Je préférerais une bonne 50 millions de pixels qui fait de la bonne photo. Voilà. Bon, on parlera des films et séries télé puisque hier, il n'y avait trop rien à la télé. Je n'ai pas... Il y avait un Ultimate Fighting Vegas et tout, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, du coup, je me suis replié sur Viking, saison 6, épisode 18. Qu'est-ce que je pleure à chaque fois parce que je me dis qu'il n'y en a que 20. Il n'y en a que 20 et j'en suis déjà au 18. Oh là là. Que va devenir ma vie une fois que Viking sera fini ? Voilà. Donc, Viking, saison 6. Oh, qu'est-ce que c'est bien, Viking. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien avec la sorcière et tout. Ouais. Et dans le nouveau pays et tout. Oh là là. Je ne voudrais pas vous teaser. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que je kiffe à chaque fois. Et qu'est-ce que je me dis, putain, il ne m'en reste plus que deux. Le 19 et le 20. Que sera ma vie sans Viking ? Voilà. Je pense que je vais devenir moi-même un Viking. Je vais devenir l'acteur de ma vie. C'est beau, ça. Voilà. Bon, les deux teasers d'hier, bien évidemment, en mode Super Bowl. Il y aura donc bien un Fast & Furious 9. Il y aura un Fast & Furious 9. Avec notre catcher préféré là, bien évidemment. Parce que c'est tendance de reprendre un peu les têtes d'affiches. Fast & Furious 9. Bon, quand tu rends la bande-annonce, c'est exactement comme le 8, le 7, le 6. C'est n'importe quoi qu'un. De la cascade, de l'action et tout. Ça fait partie de ces nouveaux blockbusters. De toute façon, l'histoire, on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est de la course de voiture. Des cascades complètement improbables et tout. Bon, ben là, on risque d'être servi. Donc voilà, il y aura bien un Fast & Furious 9. Pourquoi pas ? Ça, c'est le genre de truc... Je suis content qu'il n'y ait plus de cinéma, presque. Pour pas avoir besoin d'aller le voir au cinéma. Comme ça, il sera directement en VOD ou sur Internet ou sur casa. Et on pourra le regarder directement dessus. Ça sera quand même plutôt pas mal. Et enfin, le deuxième teaser qui était assez intéressant, c'est bien évidemment le trailer 2 de The Falcon and the Winter Soldier. Voilà. Donc, encore une série Marvel, bien évidemment. Avec le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Voilà. Une nouvelle série Marvel et tout. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, ça fait bien plaisir. Puisque entre WandaVision qui devrait arriver vers la fin. Ça qui devrait prendre le relais. Voilà. On aura au moins une série par semaine. Et encore une fois, le but, c'est de combler ma vie misérable en essayant de combler. Alors, il y a Ultimate Fighting. Il y a American God que j'aime bien. Un petit Marvel, c'est pas mal. Viking. Et puis, je vais être obligé de me remettre à reprendre les routes de l'impossible. Puisque, voilà. Au bout d'un moment, là, ils ont dû en mettre quelques-uns. Et ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc, voilà. Essayer de combler ma semaine avec des petits trucs un petit peu sympathiques. Qu'on peut trouver, bien évidemment, sur Internet. Voilà. Bon. Sur Instagram, Pique et Pique et Colégrams, Bourre et Bourre et la Madames. Non. Ben non. C'est la Saint-Valentin. Il faut rester un peu romantique. Bon. J'ai rien mis depuis un petit moment. Pas depuis le live de samedi. Petite balade en moto. Les bracelets et tout, non. Instagram, non. Les lives Instagram vont reprendre aujourd'hui. Donc, vers 11h30, à mon avis, on va reprendre les lives Instagram. Lundi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, en plus, je vais le faire avec la nouvelle oreillette Edifier que je vais faire après les plans et tout trop bien. Donc, c'est une toute petite oreillette qu'on met là avec un tout petit micro déporté et tout. Donc, on a un son qui est bien directif. Ça permettra d'être un peu plus mobile et d'avoir un son un peu différent, de mettre le micro canon dessus. Ça sera peut-être un peu plus pratique pour moi. Du coup, vous verrez les essais ce soir. Enfin, ce soir pour moi et tout à l'heure pour vous puisque 6h du matin, 11h30. Voilà. Sur Instagram, vous pouvez me suivre. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous cliquez sur l'onglet Greg Le Geek. Il y a les publications. Il y a IGTV. Et là, vous pourrez assister au live à partir de 11h30. Et voilà. Et ça sera tout pour ce petit lundi. C'était pas mal. Vous avez vu, j'ai changé un peu le décor derrière puisque c'est facile. Voilà. Je vais avancer sur les... Alors, ce matin, je finis les Edifier. C'est les GM3SE. Donc, Sport Edition. Nouveau modèle. Vous allez voir, en fait, c'est génial. Au début, ça ne marchait pas parce que je m'étais mal pris, bien évidemment. Ensuite, j'ai réessayé, machin. J'ai fait des tests. En fait, c'est vraiment génial. Ça marche super bien. Il y a un petit... Vous le verrez sur Instagram ce soir. Sinon, ça tombera jeudi ou vendredi, je crois. Ils veulent absolument qu'on mette la vidéo. Ça sera bien. Je vais avancer sur le tuto YouTube. Le prochain, je crois que ça sera faire la vignette. On va le faire ça avec Canvas et tout. Vous allez voir, il y a un truc plutôt pratique. Le prochain, ça sera l'upload de la vidéo. Parce qu'on va faire un truc plutôt simple. Pour upload la vidéo, mettre les tags, comment mettre les hashtags et comment mettre les tags et tout. Parce que c'est important et du coup, on aura fait la vignette. Comme ça, la vidéo sera prête. Après, on pourra passer sur upgrader, ça veut dire upgrader vos vidéos, les intros, les outros. Et après, on passera sur l'éclairage, fond vert, les micros. J'attends pas mal de produits en plus qui vont être en rapport connexe avec tout ça et tout. Donc, il devrait y avoir plein, plein, plein de tutos. Vous pouvez les regarder depuis le début. Ça peut paraître un peu chiant depuis le début pour ceux qui connaissent parce que c'est les bases. Mais il faut bien commencer par les bases pour voir évoluer. Et quand vous allez regarder depuis le début, vous allez comprendre que tout est lié ensemble. Et quand on arrive à la partie montage qui est déjà en ligne sur Tipeee et qui sera en ligne certainement la semaine prochaine. Du coup, on se dit, ah bah ouais, en fait, le fait d'avoir préparé ça, on le met comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre les plans et tout. Vous allez voir, ça se met en place vite fait dans votre tête comme ça. On se dit, ah oui, on fait comme ça. Et après, on met les plans. Et oui, puisqu'il va les mettre par dessus. Et après, du coup, on voit qu'au montage, on a passé quand même pas mal de temps. Une grosse demi-heure à faire le montage. Mais c'était relativement propre avec un téléphone et un pauvre micro. C'était quand même plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air pour remercier pour cette petite émission qu'on retrouvera demain. Bien évidemment. Merci à ceux qui pourront m'offrir un café pour demain pour financer un petit peu l'émission de demain. Et ainsi devenir notre mécène et donc notre producteur de l'émission de demain. Voilà. Je vous remercie. L'accent qui vient de nulle part. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. À demain. Même heure, même endroit. Bye. L'ami du petit déjeuner. Et oui. Et toute la journée en replay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501